Et bien salut à toutes et à tous c'est Exa j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour le ressource pack de cette nouvelle semaine donc je sais il n'y a pas eu de ressource pack pendant un petit moment tout simplement parce que j'attendais d'avoir un pack de textures un petit peu spécial quelque chose qui sort de l'ordinaire et je l'ai enfin c'est tout simplement le Goldman le Grand, Coleman le Grand plus précisément donc voilà un pack de textures qui m'a été envoyé par Snow bien évidemment donc merci à toi via Skype bien évidemment Donc voilà vous m'avez envoyé quand même pas mal de ressources pack c'est vrai j'ai décidé de choisir celui-ci car c'est quand même l'un des plus originels en tout cas que j'ai reçu donc voilà n'hésitez pas encore une fois à envoyer vos packs de textures ou à renvoyer ce que vous avez déjà envoyé je les unirai de toute façon je pense par plus ou moins tous les faire à moins que voilà il y en ait vraiment qui soit enfin à moins que cette série devienne un petit peu trop fameuse et que voilà beaucoup de gens m'ont envoyé leur pack Mais pour l'instant c'est assez bien donc voilà merci à tous ceux qui envoient et voilà ça passera de toute façon j'en ai préparé un autre pour la semaine prochaine en tout cas histoire de garder un petit rythme voilà tout simplement donc c'était pour la petite info au début d'ailleurs n'hésitez pas également pourquoi il y a celui-ci je ne sais pas n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de Snow enfin de Snow complètement je comprends 2,3 abos bref donc qui va sûrement donc il est un petit peu édite donc c'est de base voilà pour raconter donc c'est le Coleman le grand et il est un petit peu édite et je pense qu'il va le continuer voilà donc je vais essayer de dire un petit peu qu'est-ce que je préfère qu'est-ce que je n'aime pas trop hein dans les packs voilà bon un pack n'est jamais parfait donc donc voilà hop donc on va commencer tout de suite donc avec comme vous voyez les minerais alors ce sont le seul petit défaut en fait que je trouverais et c'est l'un des seuls peut-être parce que ce pack c'est vraiment un pack que j'adore en fait j'aurais préféré limite que la pierre soit pareil enfin la même couleur que ça vous m'avez compris un peu comme les packs à la guêpe mais sinon les minerais à Nadia ils sont vraiment juste super beaux avec ce diamant voilà ensuite quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde car en ce moment et je l'ai bien vu comme vous voyez vos packs de textures il y a beaucoup de packs de textures assez sombres tout ça tout ça un peu type à la guêpe Stelios tout ça tout ça je vois que enfin voilà je pense que déjà on voit de ce que je veux dire et je sais pas si ça plaira à tout le monde mais en tout cas moi j'ai vraiment bien qu'ils faisaient petites épées voilà c'est plus des sortes de dague un peu l'épée en diable ce qui est un peu plus grande que les autres mais voilà moi je trouve que ça rend vraiment bien en plus c'est un pack de textures que je conseille vraiment pour tous ceux qui lag sur Minecraft et qui n'ont pas envie d'avoir les textures de base du jeu c'est un 6x16 et donc du coup bah il ne fait pas bugger donc du coup voilà je conseillerais sûrement à Kobuza peut-être que voilà ça l'aidera un petit peu moins à moins laguer mais c'est vrai que c'est un pack de protection en plus qui est pas mal en PP vu que du coup on a quand même pas mal de visibilité contrairement aux grosses épées vous savez donc voilà et il est pas mal et il ne fait surtout aucun line donc ça c'est plutôt pas mal voilà donc pour les épées donc voilà donc bon un petit peu plus grand celle-ci que l'autre voilà tout simplement hop maintenant on va partir sur ça et c'est ça aussi que j'aime bien dans ce genre de choses alors déjà les pommes bien évidemment les pommes voilà bon des pommes plus ou moins normales les particules qui sont comme celle-ci l'enderpearl donc il est comme ça donc je ne sais pas trop si c'est un bug du jeu ou quoi mais pareil pour la bouffe elle est comme ça alors que pour ça je ne sais pas trop si c'est un bug d'edit ou quoi mais bon voilà très bien donc voilà pour l'argue donc il est assez simple encore une fois mais il a voilà le système donc comme je disais de bandaison de l'argue je ne sais pas trop si c'est dit comme ça avec la flèche qui change de couleur j'ai revoir en fait une sorte de petit défaut alors je ne sais pas trop si c'est Snow qui a des cas entre guillemets édit ceci ou si ça est dans le base mais vous voyez en fait au moment où je tends la première flèche en dessous de la flèche bleue il y a une partie grise un petit peu entre la flèche qui tient un peu la flèche et dès qu'on tire comme ça elle n'apparaît plus donc je ne sais pas si c'est fait exprès en tout cas voilà tout simplement je suis tenu à le faire remarquer voilà c'est peut-être l'un des seuls trucs qui n'est pas très logique mais en tout cas j'aime bien cet arc maintenant donc voilà pour la canne à pêche donc une canne à pêche qui est normale très très bien voilà un petit peu en mode en mode bonjour et les flammes que je trouve assez bien donc un peu dans le même style que pour que pour les minerais c'est un petit peu un style je ne sais pas trop trop comment dire mais j'aime bien voilà hop maintenant on va passer à ceci ah bah j'avais déjà un stick donc voilà donc bon pour les coups de sharpness donc comme ceci donc je ne sais pas trop si c'est quelque chose alors d'ailleurs ça vous êtes beaucoup à réagir à chaque fois sur ce qu'est les particules est ce que ce sont des trucs donc j'attends mon retour parce que là je ne sais absolument pas et ça me pose quand même une colle énorme on va pas tuer les petits un brosser alors on le tue on s'en fout donc les coups critiques donc vous voyez avec les petites étoiles un petit peu voilà les petites étoiles tout simplement et les coups de sharpness qui sont comme ça voilà hop donc on va remettre ça de côté voilà voilà et puis voilà donc c'est vraiment un paix de texture que j'aime bien après donc pour la bouffe c'est comme ceci j'espère en fait s'ils sont et donc non je pense pas je pense que c'est pas mal donc hop maintenant on va passer aux armures et et puis on en aura fini avec ce petit pack de texture donc l'armure en cuir normal l'armure en nord normal l'armure comme ceci est également normal l'armure en fer comme celle ci l'armure en diamant comme celle ci et comme celle ci alors ça ressemble quand même pas mal aux textures de base du jeu vous allez me dire mais en fait je crois qu'elles sont un petit peu plus clair encore je m'explique donc par rapport à ce paix de texture parce que vous voyez pas mal de textures un peu sombre et c'est vrai que c'est quand même la classe mais voilà c'est pour vous faire voir un petit peu une alternative avec des épées un petit peu plus petites et tout simplement avec des textures qui est très très clair voilà donc du coup voilà j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu bien évidemment voilà il n'y a aucun lag avec ce avec ce petit truc 1 et puis voilà oui que tout est extrêmement clair voilà pour ce que ça donne un petit peu en monde en monde ouvert voilà moi je trouve que ça rentrait très bien et puis voilà en tout cas merci à vous du coup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que qu'elle vous aura plu on va tuer le lapin tant pis bref on n'arrive pas fait faire une petite feinte bon bref en tout cas merci à vous et puis et ben on se retrouve très très bientôt pour de prochaines vidéos en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit like à vous abonner donc comme je disais à la chaîne de snow qui va sûrement faire moi les modifs je ferai peut-être un tour sur ce paix de texture une fois qu'il sera fini tout ça de ça enfin une fois qu'il sera réédit voilà le paix de texture de base pour l'instant il n'a pas trop changé donc on va dire que c'est pas une texture plus ou moins de base en tout cas voilà merci à vous du coup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et nous on se retrouve très très bientôt pour une prochaine c'est exact bye tout le monde